Bonjour et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle Ariane Evermint aujourd'hui je voudrais partager avec vous une astuce pour prévenir les crevasses au niveau des pieds au niveau de la plante des pieds vous savez lorsqu'il commence à faire froid je parie que actuellement à Paris par exemple ça doit déjà être peut-être le début de l'hiver au Cameroun je ne sais même plus trop ce qui se passe exactement ici à Yaoundé je vous avoue je sais pas si nous sommes en train d'entrer dans la saison des grandes pluies ou dans la saison de la saison sèche mais quoi qu'il en soit prendre soin de la plante des pieds lorsque vous avez ce genre de transition climatique c'est nécessaire si vous voulez rester toute belle et toute fraîche Alors ce sera un peu différent aujourd'hui parce que je suis en train d'opter pour la partie un peu lazy attitude pour pouvoir pour pouvoir continuer de faire des vidéos youtube sans toutefois me stresser donc j'ai pris des photos j'ai pris des photos et j'ai fait des snaps concernant cette recette dont je vais les partager de ce côté de l'écran je crois pendant que je parle en fait de la recette alors il s'agit de quoi exactement vous allez avoir besoin la première partie consiste à faire chauffer de l'eau vous faites chauffer de l'eau et vous y mettez du sel et du lémon excusez moi je regarde mon téléphone du sel vous pouvez mettre un lémon entier ou alors deux ça dépend de vous et un peu de bicarbonate donc de l'eau chaude vous trempez vos pieds pendant au moins 30 minutes vous laissez la chaleur vous relaxer au niveau de la plante des pieds et une fois que 30 minutes sont passées une fois que 30 minutes sont passées là maintenant à l'aide d'une brosse ou alors on appelle ça comment encore la pierre la pierre il y a une sorte de pierre de douche le nom m'échappe ça m'échappe un peu la pierre ponce oui la pierre ponce vous grattez vos pieds si vous n'avez pas de pierre ponce ne vous tuez pas j'utilise parfois le couteau de table celui qui n'est pas très très tranchant et vous y allez doucement vous raclez légèrement la plante de vos pieds et maintenant deuxième phase une fois que vous avez fait cela vous mettez encore vos pieds dans de l'eau chaude mais cette fois ci vous ne mettez rien vous laissez juste tout ce qui est comme cellules mortes qui sont encore un peu d'ici la retirer encore vous laissez encore cela tremper quelques temps et après disons 10 minutes là vous faites vous séchez légèrement vos pieds vous séchez légèrement vos pieds et maintenant on passe à la partie entretien alors qu'est ce que de calme excusez le voisinage vous allez avoir besoin de quoi comme un brésilant cette fois ci vous allez avoir besoin du miel du miel pur pas celui qui a du sucre du miel pur et également une tranche d'orange d'orange bien mûre hein faut pas que ce soit acide de l'orange bien mûre et maintenant vous allez donc prendre les rangs vous allez saisir l'orange comme ceci vous allez imbiber de miel et vous allez vous asseoir confortablement et vous allez maintenant appliquer comme vous allez voir le petit snap que j'avais fait en faisant des mouvements circulaires en faisant des mouvements doux il faut également que ce soit un peu comme un massage faut que ce soit un moment de bien-être donc vous massez vous vous relaxez oh que c'est bon la sensation c'est bon la sensation vos pieds vous diront merci donc vous faites cela et après vous laissez poser vos pieds pendant environ 45 minutes il faut vraiment vous donner du temps de prendre soin de vous même c'est ce que je fais en général le week-end le week-end je prends le temps de faire mon visage de faire mes ongles de faire le plan de pied c'est vrai que je le faisais pas il y a des années de cela mais je prends de l'âge je prends de l'âge et cette fois ci j'ai décidé d'aider mon corps à rester tout feu tout flamme faut que quand je marche en route là et que quand mes enfants me regardent j'ai dit yes ma terre tu doses ma terre tu doses eh oui je le fais pour me sentir bien et tout ça donc en fait c'est à ça que consistait la recette d'aujourd'hui ça marche ça vous garde des pieds très souples et très doux et c'est très simple ça ne vous coûte pas grand chose ça ne vous coûte pas d'aller vous faire un soin en on appelle ça encore un institut vous allez les penser plus que cela apprenez à prendre ces soins basiques apprenez à les faire vous même alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura édifié j'espère ne pas avoir oublié quoi que ce soit j'espère ne pas avoir oublié quoi que ce soit si vous avez besoin d'astuces je vous en prie je vous exhorte à me faire part des astuces dont vous voudrez que je parle sur cette chaîne et je me ferai le plaisir de programmer comme je le disais dernièrement si jamais ma fille décide vraiment que j'en ai marre il faut que je j'apparaisse encore dans cette vidéo là je vais la décider sinon je ne pourrai pas m'en sortir à vouloir toujours que ce soit très calme qu'il n'y ait pas de bruit aux alentours d'avoir le bon éclairage je vais faire avec ce que j'ai merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci énormément du soutien que vous m'apportez des likes merci de like merci de partager merci de parler de ariane evermeen quelque part et tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça ce que j'ai appris je partagerai avec vous volontiers et on se dit à très bientôt vous voulez un live laissez-le moi savoir dans les commentaires et on le fera Peace qu'est ce que je dois me faire toute la ah je dois faire mon yoga après ça merci bye bye oh j'allais oublier retrouvez moi sur ma page facebook je bavarde un peu trop là-bas aussi bye merci